Après on va parler de l'Allemagne-Maroc. L'Allemagne qui va s'imposer face au Maroc 6 à 0. Ils vont infliger un gros score. Toutes les grosses nations à part la France qui sont bien entrées dans ces compétitions, ils vont marquer un but dès la 20e minute de jeu. Ils vont remettre ça à la 30e minute de jeu. Ils vont marcher sur la première mi-temps. Ils vont en mettre une dans le temps additionnel à la 40 et Tchema avant le temps additionnel. A la mi-temps il y a déjà 3-0. Ils vont re-attaquer cette seconde tempio puncher le Maroc très clairement pour leur première participation. Je leur souhaite le mire mais on a trouvé une équipe pas très en forme physiquement, pas très en forme. Ils n'ont pas eu beaucoup la procédation de l'Allemagne. Et sur un centre, l'Allemagne qui va, la joueuse du Maroc qui va contre le ballon, ça va finir au prof de ses propres filets. Donc ça va faire 4-0. Et l'avant-centre de l'Allemagne qui va remarquer, ça va faire 5-0. Et dans la la défenseuse de l'Allemagne qui va marquer, ça va faire 6-0. Donc c'est très bon pour l'Allemagne. Ils s'imposent, ils prennent 3 points. Donc voilà, c'est parfait. C'est parfait pour eux. Maintenant, voilà. C'était le journal de cette coupe du monde. Je vous invite tout de même à partager cette vidéo. A me lâcher des commentaires. A me dire ce que vous en avez pensé. La régie, la régie va me mettre les matchs à venir. Les matchs qui ont été démarrés. Voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si toi t'arrives sur ma vidéo, je te parle de mercato, d'actualité, de foot, de sport. A partir du 27 ans, je t'ai fait l'idée. Bref, de lui, ça, il y a de voir ça. Je compte sur toi pour partager cette vidéo. Me lâcher des commentaires. Me dire ce que t'as d'entendre. Et la partager. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de nouveau. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501